bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire des feuilletés pêche on aura besoin de pâte feuilletée je vous mettrai le lien pour la réaliser j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne on aura besoin de crème pâtissière c'est pareil je vous mettrai le lien pour la réaliser on aura besoin de pêche au sirop vous pouvez prendre aussi des pêches fraîches on aura besoin pour faire la dorure d'un oeuf et facultatif sur le dessus on peut mettre soit des amants défilés du pralin des pépites de chocolat vous pouvez laisser nature et à la sortie du four on peut faire un nappage par dessus donc vous faites chauffer de l'eau et du sucre ça vous fait votre nappage donc tout d'abord on va commencer par étaler la pâte je vais la couper en deux parce qu'il nous faut une pâte pour le dessous et une pâte pour le dessus donc j'ai réalisé ma pâte hier soir j'étale la pâte à la grandeur de mon moule voilà comme ceci on vient préchauffer notre four à 180 degrés puis on va venir retravailler un peu notre crème pâtissière et on vient l'étaler sur notre pâte voilà une bonne couche de crème pâtissière on préchauffe notre four à 180 degrés puis on va venir mettre nos pêche enfin nos moitié de pêche puis on va venir étaler la deuxième pâte qu'on va mettre par on va venir couper les bords que ce soit bien net on presse bien partout pour que la pâte adhère bien correctement une fois qu'on apparaît tous les côtés on va venir faire notre découpe entre chaque moitié de pêche puis on va prendre notre oeuf qu'on va venir mélanger pour faire notre dorure à l'aide d'une fourchette on va faire des petits motifs donc c'est facultatif puis on vient parsemé un peu d'amandes effilées donc c'est pareil c'est facultatif voilà donc j'ai mis les amandes effilées les pépites de chocolat et le pralin on enfourne ceci dans le bas du four à 180 degrés pendant 45 à une heure pendant 45 minutes à une heure voici le résultat j'ai mis 45 minutes de cuisson à 180 degrés donc une fois cuisson terminée vous redécoupez vos parts et puis il reste plus qu'à laisser un petit peu refroidir et à déguster je vous souhaite un bon appétit à bientôt 1 1 2 2 1 1